La parole est désormais à M. Christophe Aran, rapporteur pour avis de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. M. le Président, M. le Garde des Sceaux, Mme la Présidente de la Commission des lois, M. le rapporteur, mes chers collègues. C'est en responsabilité que je vous présente les conclusions pour avis de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire sur le projet de loi constitutionnelle, complétant l'article 1er de la Constitution relatif à la préservation de l'environnement. Chers collègues, nous l'avons entendu, sixième extinction de masse, Anthropocène, il y a de quoi s'inquiéter. Nous avions déjà travaillé sur cet enjeu en 2018 et, à regret, nous n'avions pas pu aboutir. Salutons donc que la Convention citoyenne pour le climat en ait fait une priorité et que le Président de la République s'en soit pleinement saisi. Inscrire cet objectif dans la Constitution, dans notre loi fondamentale, est un geste fort, au-delà du symbole. Celui de la volonté de l'ensemble de la communauté nationale de garantir la préservation de l'environnement. Cette prise de conscience, tout autant que cette envie d'action, va bien au-delà de la seule volonté de la puissance publique. Et il faut s'en réjouir. La formulation proposée par le gouvernement répond le mieux aux aspirations exprimées par les citoyens tirés au sort de la Convention citoyenne pour le climat. Chacun des mots retenus a son importance et son utilité, notamment environnement, diversité biologique et dérèglement climatique. En étant plus précis d'une part et en rehaussant l'importance de chacune de ces notions, sans hiérarchie des normes constitutionnelles d'autre part. Ce texte permet d'aller plus loin que ce que permet la charte de l'environnement à elle seule. Cet article ne pose pas de difficultés juridiques majeures. Il constitue au contraire un apport significatif et équilibré. En introduisant une obligation de moyens renforcés, le législateur et le pouvoir réglementaire devront développer un réflexe environnemental. Il en résultera, par exemple, des exigences beaucoup plus fortes en termes d'études d'impact ou de mesures compensatoires dès lors qu'une atteinte à l'environnement serait avérée. Notre loi fondamentale dicte les principes généraux. Des mesures législatives et réglementaires complémentaires sont indissociables de cette révision pour fixer concrètement les objectifs à atteindre et les moyens à mettre en œuvre pour y parvenir. Le juge disposera ainsi d'une vision plus précise que celle de la charte de 2005 appelle l'environnement. Il pourra exploiter tout son potentiel. Il aura également la possibilité de sanctionner l'inaction des pouvoirs publics dans le cadre d'une QPC. Il pourrait même sanctionner une loi ancienne devenue incompatible avec ce nouveau cadre juridique. Enfin, cette révision constitutionnelle constituera un apport juridique en faveur de la protection de l'environnement au sens large et également la possibilité d'une réponse équilibrée dans l'hypothèse où plusieurs principes ou objectifs à valeur constitutionnelle seraient mis en balance. On peut notamment penser à l'équilibre à trouver entre la poursuite d'un objectif environnemental et le champ du droit de la propriété ou de la liberté d'entreprendre. Avant de conclure, je souhaite souligner que la méthode de révision constitutionnelle choisie, à savoir le référendum après accord du Sénat, est conforme aux souhaits exprimés par la Convention citoyenne pour le climat. Affirmer cela, ce n'est d'aucune façon substituer notre travail de législateur à la réflexion de 150 citoyens tirés au sort. Au contraire, ce travail est complémentaire et porteur d'espoir. Ce référendum permettra de continuer une prise de conscience de toutes les composantes de notre nation et de nous unir pour relever ensemble un défi fondamental, celui de garantir la viabilité de notre planète pour les générations futures, bien au-delà des clivages politiques et des intérêts parfois divergents qui animent notre démocratie. La révision de notre loi fondamentale n'est pas une fin en soi et nous devons nous en réjouir. Les discussions que suscitera ce référendum permettront d'amplifier dans le débat public les problématiques environnementales de diversité biologique et de dérèglement climatique. En conclusion, le texte proposé par le gouvernement répond aux aspirations de la Convention citoyenne pour le climat. Il répond de façon satisfaisante et équilibrée au but recherché. Le travail réalisé en commission a montré qu'il n'est ni utile ni souhaitable de modifier cette proposition. Cette révision constitutionnelle atteindra son plein potentiel si et seulement si elle venait à être complétée par des mesures législatives et réglementaires définissant des objectifs à atteindre, quantifiables et les moyens nécessaires à leur mise en œuvre. Cette révision constituera donc une véritable injonction à l'action en précisant et en améliorant le droit. C'est toute la hiérarchie des normes qui s'en trouvera ainsi renforcée, tout en veillant à un nécessaire équilibre avec les autres principes et objectifs à valeur constitutionnelle. Mes chers collègues, pour finir, permettez-moi de remercier l'ensemble des collègues députés de la Commission du développement durable et de la Commission des lois qui se sont investis dans la première phase des travaux, ainsi que les administrateurs de notre institution, qui, comme à leur habitude, ont été exemplaires dans leur implication. Je vous remercie. Merci, M. le rapporteur.